aujourd'hui cela devrait être un jour de joie car enfin s'en est fini du pass vaccinal le gouvernement nous fait croire que c'est le retour de la grande liberté ce serait magnifique si ce n'était pas simplement une suspension les mots ont un sens ce n'est qu'une suspension ce n'est pas une suppression une suppression cela voudrait dire la fin de l'état d'urgence sanitaire une suppression cela voudrait dire la fin du pass sanitaire pour entrer dans un hôpital ou dans un ehpad mais en fait le gouvernement vous trompe nous trompe il fait croire s'en est fini des restrictions pour l'élection présidentielle mais il a gardé le collier et la laisse il a gardé le principe de l'état d'urgence et il a gardé le principe du pass vaccinal et du pass sanitaire 60 millions d'euros par mois dépensés dans les hôpitaux de france 60 millions d'euros par mois pour contrôler les entrées quelqu'un qui n'est pas vacciné ne peut pas aller voir un proche à l'hôpital sans faire un test test qui va lui coûter de l'argent quelqu'un qui a un vieux père une vieille mère dans un ehpad ne peut pas y accéder s'il ne fait pas un test et puis surtout plus grave jean castex vient d'annoncer la quatrième dose pour les personnes âgées quatrième dose vous vous rendez compte ce que ça veut dire cela veut dire que les vaccins reprendront après l'élection présidentielle si par malheur emmanuel macron était réélu il a gardé tout le système voilà pourquoi je suis le seul candidat qui demande la suppression immédiate totale définitive de tout passe sanitaire ou de tout passe vaccinal je suis le seul candidat qui a un vrai plan de construction d'hôpitaux 20 millis répartis dans les zones désertifiées je suis le seul candidat qui veut supprimer la tarification à l'acte à l'hôpital pour remettre l'hôpital au service du public et je serai heureux de défendre pendant cette campagne la liberté plus vous serez nombreux à m'aider plus le thème de la liberté s'imposera dans la campagne et moins emmanuel macron ne pourra continuer cette mesure liberticide j'ajoute qu'aujourd'hui nous avons eu une grande nouvelle avec le soutien entier franc massif de florian philippo qui me soutient pour cette campagne électorale et avec lequel j'ai signé un accord pour les législatives pour qu'il y ait partout en france des candidats de la liberté alors tout cela me paraît très important que des hommes politiques sincères et bien puissent être ensemble pour cette campagne présidentielle choisir la liberté vous le verrez sur mes affiches c'est le slogan de campagne parce que derrière cela a un sens ce sont les libertés des français que je veux garantir et promouvoir à bientôt